Je profite de votre micro pour adresser un salut fraternel à tous les publics sportifs de l'Ikasi et à travers eux, tous les publics sportifs de Lumumbashi. C'est vrai que c'est un plaisir pour moi de retrouver la Linafoot, surtout ce premier match contre Lumumbashi Sport. C'est vrai que c'est une compétition extrêmement prestigieuse, donc nous allons aborder la compétition avec beaucoup de sérieux et autant de sérénité également pour pouvoir faire honneur à notre public sportif qui attend énormément bien de choses pour l'équipe. Je crois qu'à ce stade de la compétition, surtout pour ce qui concerne le FC Saint-Clois-Lupopo, un grand club doit savoir s'exprimer partout où faire ce peu, parce que je crois que le football, les athlètes que nous avons sont en mesure, n'est-ce pas, de jouer le football partout où faire ce peu, pourvu que le terrain, l'air de jeu soit à la hauteur de l'événement. Bon, je crois que Lupopo, comme tous les autres clubs qui sont inscrits à la Linafoot, ont des ambitions, des ambitions très sérieuses, des prétentions, effectivement. Et je crois que toutes les équipes qui sont engagées, comme Lupopo, qui ne fera pas exception, nous sommes engagées pour faire plaisir au public, jouer, jouer et faire amende honorable, et respecter effectivement tous les principes de jeu, parce que pour nous, toutes les compétitions sont les mêmes, qu'il s'agit de la Coupe d'Afrique ou de la Linafoot, il s'agit de grandes compétitions, il faut toujours s'inscrire dans ces compétitions-là avec beaucoup de sérénité et surtout de conviction. Bon, je crois qu'on a tous nos effectifs, mais ça devient un peu compliqué, parce que compliqué, dans le sens qu'il faut à la fois préparer la compétition africaine, et il faut aussi jouer la lutte nationale du football. Donc, il y a un groupe de joueurs, évidemment des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique, mais qui sont qualifiés pour la Linafoot. Donc, il faut que nous sachions agir avec beaucoup de doigté pour permettre à ceux qui jouent la compétition africaine de rester sur les sensations de compétition, parce qu'il nous manque de la compétition, nous avons abordé la compétition africaine sans aucun match dans les jambes. Donc, il faut rôder cette équipe-là de la Coupe d'Afrique pour qu'elle puisse être à la hauteur des ambitions du club. Et l'autre problème, c'est que, comme j'ai dit, un groupe aussi de joueurs, qui absolument, ces joueurs-là sont qualifiés également pour jouer la Linafoot. Donc, nous allons essayer de faire la part des choses pour ne pas compromettre le groupe de la Coupe d'Afrique et pour ne pas aussi compromettre les sensations compétitives de ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste de la Coupe d'Afrique. Donc, on saura faire ce qu'on appelle un équilibre, un dosage scientifique, qui, je dirais, par rapport à nos ambitions et par rapport aux objectifs de l'équipe. Bon, vous savez, à ce niveau-là, les adversaires sont tous des grands adversaires. Il n'y a pas de petite équipe en football. Ce qui est important pour moi, c'est que les adversaires sont tous à prendre au sérieux. Il s'agit d'une compétition et aucune compétition n'est gagnée d'avance. Donc, il faut aller au terrain. C'est sur le terrain, la vérité du terrain, qui est la vérité la plus absolue. On va aborder notre match de l'Opopo, comme tout match. On va respecter l'adversaire. Là, on compte pour la victoire. Oui, oui, il y a l'absence de notre buteur qui n'est pas là, qui est malade. Alors, si on a un caissé le but contre Don Bosco, c'était contre-tenu de notre erreur défensive. Mais on a essayé de réparer cette attitude. Oui, oui, la démission du coach Bèf ne peut pas normalement affecter l'équipe, puisque nous continuons, puisqu'on était avec lui dans la préparation. Mais il a démissionné pour ses raisons personnelles. Mais l'équipe continue, puisque les matchs ne se ressemblent pas. Puisque nous jouons l'Opopo, nous tous savons que l'Opopo est une grande formation, mais on le respecte. On est dans le même championnat. On va jouer comme d'autres matchs. Si vous dites que nous craignons l'Opopo, on ne peut pas être là. Nous sommes dans le même championnat. L'Opopo vient de jouer à la Confédération. Bien sûr, c'est notre championnat. Et l'Alina Foot, c'est notre championnat. Là, nous sommes tous dans l'Alina Foot. On va l'aborder comme toute l'équipe, mais on les respecte.